LFM Radio présente le projet Made in Cartier, sollicité et financé par la préfecture des Yvelines pour promouvoir l'égalité des chances au sein de nos quartiers. Capo Silva. Je m'appelle Capo Silva et j'ai 30 ans. Là, je fais du foot depuis que je suis tout petit. J'habite au Miro et actuellement, je joue à Versailles. On peut dire ça comme ça. Quand on est petit, on veut tous être le Messi, le Ronaldo. Mais j'aimais le foot en tout cas, moi. Et je rêvais de vivre de ça en tout cas. Oui, si, toute la journée, le matin jusqu'au soir, on joue au foot, jusqu'à la nuit, elle tombe et que nos mères nous appelaient par la fenêtre. En fait, jusqu'au football, je ne peux pas dire qu'elle a été semée dans le bûche parce que depuis le début, j'ai fait du foot. Ça veut dire que j'ai fait école. J'étais à l'école en même temps que je joue au foot. Et oui, j'aurais pu aller dans certains clubs. Et il y a eu quelques problèmes à chaque fois qui ont fait que je n'ai pas signé dans certains clubs. On peut dire que ça a été semé dans le bûche, mais j'ai toujours su rebondir et trouver quelque chose. En étant petit, il y avait Paris, il y avait trois. Et j'aurais pu aller aussi en Italie, à Monza. Il y avait le Torino et j'étais en Angleterre aussi. Et c'est tout. Après, en France, il y avait quelques clubs comme Créthée. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que dans le foot, en tout cas, ça l'inutrerait. Peut-être dans un autre travail. Je ne sais pas parce que c'est vrai que quand, par exemple, quand j'étais à l'école, on cherchait des stages. Et que dans notre CV, il y avait écrit les Miro. C'était un peu compliqué. Je ne sais pas. Peut-être que les entreprises voyaient les Miro et disaient « Ah, lui, peut-être c'est un délinquant » ou quelque chose comme ça. Nous, on le ressentait en tout cas. On le ressentait. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est parce que les autres, ils trouvaient pratiquement tous des stages. Et nous, ceux qui étaient habités au Miro, dans les quartiers, je ne sais pas qu'on ne cherchait pas. C'était plus difficile. Ça a joué, je pense, un petit peu. Habituellement, dans un quartier, il y a des points positifs comme des points négatifs. Mais après, il ne faut pas se limiter à ça. Si tu as envie de faire quelque chose et que tu es déterminé, je pense que tu vas l'avoir, le truc. Il y a des gens qui ont cru en moi, des proches de moi, des gens qui n'ont pas cru en moi, des gens qui... C'est comme s'ils disaient « Pourquoi tu fais ça ? » Ça ne sert à rien de faire ça. C'est bon, arrête, tu es trop vieux. Il y avait toujours une excuse, en fait. Mais je pense qu'ils voulaient vraiment que tu ne fasses pas ce que tu as envie de faire. C'est une source de motivation parce qu'eux, ils ne croient pas en toi. Et toi, tu te dis « Bon, lui, il ne croit pas en moi. Bon, vas-y, je vais lui montrer que j'ai réussi. Je vais réussir et regarde. » La solidarité, il y avait beaucoup d'entraide. Moi, j'aimais bien mon quartier. Ça a beaucoup changé de nos jours, mais de mon quartier, je garde un très bon souvenir. Entre nous, on était solidaires, on était tous ensemble. Dès qu'on sortait, on était tous... Parce que notre quartier était un peu grand. Il y avait en haut, il y avait en bas. On se rejoignait tous au terrain. On jouait au foot, il n'y avait pas d'embrouille. On était tous avec le sourire. Après, je pense qu'on était petits. On traînait souvent ensemble, on était tous joyeux. On voulait tous jouer au foot seulement. C'est tout. Un ballon, ça nous suffisait. Le souvenir du quartier, ce n'était pas du tout comme ça avant. Ces bâtiments qui sont là-bas, ils n'étaient pas là. Il y avait des anciens bâtiments. Il y avait plus d'espace, c'était plus grand. Il y avait plus d'espace vert. Mais avant, c'était mieux que maintenant, en tout cas. Des fois, on faisait même des gamelles, des moins dix. Le plus important, c'était le ballon. Jusqu'à tard la nuit. Tard la nuit. C'est le bon vieux temps, ça. J'aimais jouer au foot, en fait. J'aimais jouer au foot avec mes amis au tout début. Après, j'étais parti à Boulogne, ça veut dire que je n'étais pas trop avec mes amis. Mais j'aimais jouer au foot. Et quand je jouais au foot, j'étais content. C'est-à-dire que je me dis qu'il vaut rester dans le foot que je cherchais un travail. Et que je ne suis pas content dans ce travail-là. Moi, je dis que ça demande vraiment beaucoup d'effort. Parce que déjà, on n'est pas professionnel, mais on est pratiquement comme eux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vacances. On est obligé de se maintenir en forme. On ne peut pas sortir à chaque fois les week-ends. Il y a beaucoup de limites, en fait. Mais j'aime ce que je fais, quand même. De ne pas avoir lâché, en fait. De ne pas avoir lâché. Après, je ne dis pas que j'ai une grande réussite, tu vois. Mais j'ai toujours vécu du football. Donc, je me suis toujours dit, le football, même si ça ne marche pas, il y aura autre chose. Il y aura autre chose, c'est la vie. Mais, au moins, je n'ai pas lâché. Je suis toujours là, en train de jouer au foot et à faire ce que j'aime. Pour moi, la réussite, ce n'est pas d'être riche. C'est vrai, d'être riche, c'est quand même la réussite. Mais, si tu aimes ce que tu fais dans la vie, pour moi, c'est une réussite, ça. Si tu as un rêve, essaye d'être déterminé pour l'avoir. Même si tu ne l'as pas, tu penses que tu auras autre chose, peut-être mieux que ton rêve. Mais, de toujours croire à ton rêve, en fait. Il ne faut pas lâcher, surtout dans cette vie-là, il ne faut pas lâcher. Si tu lâches, tu n'auras rien du tout. C'est-à-dire, si tu lâches, parce que tu voulais ton rêve, tu vas lâcher dans tout, dans la vie. Si tu as lâché là, tu pourras lâcher ailleurs. On va dire, il faut rester focus. Quelqu'un qui a envie de devenir footballeur, d'être très, très fort mentalement. Mentalement, le foot, il y a 80% de mental. Et le reste, après, physique, c'est ce que Dieu t'a donné, frère. De surtout, de ne rien lâcher dans la vie. Vous pouvez jouer au sein, oh... Ou kancer,atisfied, faillir. Sous-titrage Société Radio-Canada